Salut les filles, ici Laura, bienvenue sur Enformepourelle.com où je vous donne des conseils pratiques pour atteindre votre poids santé et définitivement être bien dans votre peau. C'est ça qui est super important pour moi. Pour vous évidemment, je veux vraiment que vous soyez bien, que ce soit un poids santé. Le mot santé est super important à comprendre. C'est sûr que quand on veut perdre du poids, des fois on ne sait plus comment arrêter. Mais il faut vraiment que ça soit aussi bénéfique parce qu'un poids trop léger n'est pas nécessairement bénéfique comme un poids lourd non plus. Donc aujourd'hui, je vous parle de comment brûler le plus de calories possible lors de vos entraînements et en fait lors de vos journées en général. C'est super important de comprendre en fait que de brûler des calories, évidemment, ça va vous maximiser la perte de poids. Tout dépendamment de ce que vous mangez, bien sûr. J'aimerais ça, je vous dis tout de suite, j'aimerais ça qu'on puisse manger tout ce qu'on veut. Mais il faut s'abstenir un peu. Il faut trouver des bons aliments pour manger adéquatement. Avoir tous les vitamines, les minéraux évidemment aussi. Pour l'entraînement, il y a différentes techniques. Maxime, il en utilise beaucoup dans ses entraînements du club du mois aussi. Donc on a un peu la même mentalité. Il faut dire que ma mentalité a été développée beaucoup grâce à Maxime. Donc je suis sa même longueur d'onde que lui. Donc les programmes du club du mois, je ne vais pas vous les vendre. C'est juste pour vous dire que c'est les techniques que je parle beaucoup dans mes vidéos. Puis c'est sûr que j'utilise moi aussi. Parce qu'à quelque part, j'étais un peu son cobaye pour savoir si ça fonctionnait bien ou pas. Puis à date, ça va bien. Donc c'est de voir un peu sur chaque personne comment ça réagit aussi. Mais pour brûler plus de calories, il y a différentes façons qu'on peut faire ça. Ce qu'on veut faire, c'est qu'on peut jouer avec deux choses. Soit l'intensité durant notre entraînement ou le volume durant notre entraînement ou dans la journée de tous les jours. Donc quand je parle en fait d'entraînement, moi ce que je vous dis, c'est plus au niveau de la technique. Qu'est-ce que vous pouvez faire pendant l'entraînement? Ce que je vais vous dire, c'est dans la deuxième capsule en fait, c'est comment dans l'entraînement que vous pouvez être plus efficace. Et dans la première capsule, je vais réserver ça en fait sur comment brûler plus de calories dans votre journée en entier. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'une perte de poids, ce n'est pas juste pendant l'entraînement, mais c'est définitivement pendant toute votre 24 heures. C'est sûr que dans ce 24 heures-là, vous dormez aussi. Puis là, je ne vous dirais pas de brûler plus de calories pendant que vous dormez, ce n'est pas super évident. Mais ce qui est important à comprendre, ce n'est pas juste l'entraînement, mais il y a beaucoup d'autres choses qui peuvent avoir un impact. Donc, pour brûler plus de calories dans votre journée, comme je vous le dis, le volume, donc faire plus de poids dans votre journée, je ne peux pas mettre assez d'emphase sur le fameux podomètre. Donc, comment faire plus de poids? Moi, c'est fou, là, je viens de faire le déménagement, puis je viens de compétitionner, j'ai une semaine de déménagement. J'ai embarqué sur la balance pour la première fois hier, puis j'avais vraiment peur parce que je ne me suis pas entraînée pendant une semaine, c'était ma semaine de repos. On a bougé beaucoup, par exemple, avec le déménagement, je veux dire, mes journées étaient longues, j'étais épuisée à la fin de la journée, mais je ne dormais pas bien. Tu sais, on pense constamment, OK, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'il nous reste à faire, etc., là. Donc, il y avait beaucoup de choses à penser, là, il y avait les chats, les chatons, ils me dérangeaient pendant la nuit, fait que tu sais, il y a plein d'affaires. Mais il faut comprendre, en fait, que j'ai embarqué sur la balance, puis mon poids, il était pareil comme la semaine avant ma compétition, ce qui est quand même très bas pour moi. Puis, j'étais vraiment contente parce que je ne me suis pas empêchée de manger ce que je voulais manger, mais j'ai vraiment contrôlé mes portions. Tu sais, après une compétition, des fois, ce qui arrive, c'est qu'on veut vraiment manger tout ce qu'on ne peut pas manger pendant qu'on est en diète. Puis, je ne me suis pas abstenue, j'ai mangé ce que je voulais, j'ai même fait mes petits cupcakes qui ne sont aucunement faits avec du Splenda, là, je veux dire, c'était des vrais cupcakes. Puis, je me suis permise, le lendemain matin, je me suis embarquée sur la balance, mon poids était vraiment, vraiment bon. Fait que j'ai réalisé comment que j'ai maintenu mon niveau d'activité physique, probablement que j'en ai fait plus que ce que je faisais avant, juste avec le déménagement. Fait que ça, ça m'a conscientisée beaucoup de me dire que, ok, quand je ne suis pas en déménagement, puis je m'entraîne, probablement que je brûle moins de calories à juste mon entraînement et ma journée de tous les jours. Fait que ça me fait réaliser que, tu sais, mes journées, il faut que je m'oblige à bouger plus, je me stationne plus loin. Là, c'est le fun avec le condo, notre stationnement, il n'est comme pas juste à côté, il faut marcher quand même un peu. Puis, tu sais, d'aller magasiner, là, c'est sûr qu'il y a de dépenser de l'argent, mais de bouger, monter les marches, de, ok, prendre une pause, là, on fait du ménage le soir. Tu sais, moi, je n'arrête plus, là, on a finalement notre petite maison à nous autres, puis je réalise que je lave beaucoup, je ne sais pas si c'est juste moi, mais je bouge beaucoup. Tu sais, je veux dire, il y a de l'entretien à faire, le gym, prendre des marches après le souper. Tu sais, pendant que vous travaillez, je pense que c'est là que c'est le plus difficile, si vous êtes assise toute la journée, c'est là le problème. Ce n'est pas quand vous arrivez à la maison, normalement, parce qu'on bouge un petit peu plus, par la vaisselle, etc., par le souper, vous êtes debout. Essayez d'être debout le plus souvent dans votre journée. Moi, je travaille beaucoup debout. Je veux dire, j'ai appris beaucoup de ça dans mes clients. C'est un monsieur qui travaille au gouvernement, puis il s'est fait ajuster son bureau pour qu'il soit debout toute la journée. C'était incroyable le nombre de calories qui bougeaient plus. s'il avait moins mal dans le dos, moins de douleur dans le cou, etc. Fait que tu sais, il y a des bénéfices. Étienne, il a acheté un tapis pour mettre, pour que, dans le fond, tu sois debout dessus, pour éviter, dans le fond, que ça se fasse trop mal dans le bas du dos ou dans les pieds. Ça fonctionne super bien. On l'a fait, on a fait nos premiers vidéos ensemble chez eux. Donc, c'est vraiment bénéfique. Essayez vraiment, faites l'effort de bouger, de vous lever, aller à la buvette, etc. Ça fait une grosse différence. Vous pensez peut-être, ah, tu sais, c'est 10-15 pas, tu sais, ça ne va rien faire. Mais si vous dites ça tout le temps, à un moment donné, vous allez vraiment diminuer votre nombre de pas. Puis vous aurez pu en faire facilement un autre 1000, 2000 pas. Puis c'est quand même un 100 calories de plus. 100 calories de plus, on perd plus de poids. C'est juste un indice. Donc, dans la deuxième capsule réserve aux membres, je vais vous parler de comment maximiser votre intensité durant votre entraînement. Ça, en fait, pour être membre, c'est d'aller au www.enformeporel.com, barre oblique, abonnement. Assurez-vous d'inscrire votre courriel sur notre page d'accueil. Je vais le dire toute la semaine à cause que c'est beaucoup de courriels qui me reviennent, que les femmes ne reçoivent pas les courriels, elles ne savent pas comment avoir accès aux deuxièmes capsules. C'est juste par courriel. Donc, si vous n'êtes pas sur notre liste, vous n'allez pas recevoir les liens pour avoir accès aux deuxièmes capsules. Donc, avec ce dit, je vois les membres dans deux petites secondes. À tout de suite! C'est parti!